Voilà, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce forum d'échange. Au menu de SADS se discute de ce jour deux sujets. Nous allons parler sachets plastiques ou du moins lutte contre la pollution plastique et parler ensuite du taux de pénétration des services financiers mobiles à l'occasion de la publication du rapport annuel d'activité 2022 de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP-Bénin. Et pour en parler, j'ai déjà avec moi sur ce plateau Julio Tometti. Je rappelle qu'il est juriste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs qui nous suivent. Soufoni Jad Kabouré, économiste, directeur général du FinTech l'Afrique des idées. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs. Et Mathieu Boucon, journaliste à ETV. Bonsoir. Bonsoir au plateau, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Voilà. Soufoni Jad Kabouré, nous allons peut-être commencer par le premier sujet. Le lundi 3 juillet 2023, c'était la journée sans plastique. Le Bénin a été précurseur en la matière, en termes de législation, il y a quelques années de cela. Mais depuis, on a comme l'impression que l'État a baissé quelque peu la garde. Aujourd'hui, on peut évidemment se rendre compte qu'il y a de la résistance, on va dire, dans la pratique quotidienne des populations. Mais on a comme l'impression que l'État a quelque peu renoncé à, en tout cas, tenir cet engagement entrevu par le vote de cette loi. Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner que le Bénin a été précurseur en la matière, c'est-à-dire précurseur dans l'interdiction de l'usage des sachets plastiques. Si la mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'était en 2017. Oui, exactement. Et bien voilà. Donc, effectivement, il y a une loi qui interdit la production, l'importation, l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Exactement. Il y a des aliments que nous mangeons, l'eau que nous buvons, etc., etc. Donc, il y a de nombreux produits en plastique qui contiennent aussi des additifs dangereux, des substances cancérigènes, qui peuvent perturber ce que les biologistes appellent le système endocrinien. Donc, il y a quand même de vrais sujets. Donc, cette loi partait d'une bonne intention. Mais dans la réalité, vous avez raison de l'avoir souligné, c'est que cette loi n'est pas encore appliquée en aucun cas sur le terrain. L'usage des plastiques reste malheureusement une réalité dans la vie de tous les béninois. Alors, après, c'est vrai que cela dit beaucoup la conception, la conception même de ce qu'est une loi. Parce que, vous savez, il y a deux façons de voir une loi. La loi comme résultat de l'ordre responsable, ou la loi comme imposée par des facteurs externes. C'est-à-dire, quand j'ai dit « ordre spontané », c'est un ordre qui émerge spontanément dans un ensemble comme résultat des comportements individuels, donc des comportements des béninois. En fait, on n'avait pas vu que les comportements des béninois changeaient. Donc, si vous savez, ce n'est pas une loi au sens de « on enterrit l'ordre spontané ». Non. C'était une loi composée par des considérations unitaires, par des facteurs extérieurs, et aussi des considérations écologiques. Donc, cela, cette loi se voit, comment dire, heurter, se voit heurter contre la volonté populaire et les habitudes populaires. Donc, la question est, ne vaut-il pas donner de la puissance à l'éducation, à la sensibilisation, etc., comme le fait, c'est un grand jet, sachets reloués, etc., qui sont sublits, qui ramassent les déchets plastiques, etc., Est-ce que ce n'est peut-être pas la voie que par la coercition ? Parce que la loi de 2017 était quand même dure. Je crois que toute personne qui importe ou qui produit des déchets plastiques devrait être punie d'une armande de 50 millions, qui pourrait aller jusqu'à 50 millions de francs CFA. Donc, c'est quand même conséquent comme... Comme un armand potentiellement, oui. Donc, je pense que la loi, encore une fois, n'a pas été le résultat d'un ordre spontané. On a voulu poser quelque chose par le haut, alors que les habitudes dans le pays réel, dans la réalité quotidienne, n'ont pas encore changées. La question, c'est toujours comment on peut changer les habitudes. Et ça, la théorie économique a répondu à cette question. C'est le nœud, c'est le nœud. Il faut des incitations à ne pas utiliser des sachets plastiques. Ça passe par le fait que les gens disposent d'alternatives, parce que si les gens n'ont pas... D'alternatives, ils n'ont aucun intérêt à passer. Ils se voient, au contraire, à utiliser les sachets plastiques. Et dans les activités, et puis d'une forme de... de couvélétrie, je crois. Si c'est plus rentable d'abandonner le sachet plastique, ça va se faire parce que les individus sont très sensibles aux incitations financières. Voilà. Avant de passer la parole à nos deux invités, je dois rappeler effectivement que c'est la loi 2017-039 du 26 décembre 2017. Mathieu Bocor, vous avez travaillé sur le sujet. Alors, où en est-on exactement ? Non, écoutez, c'est ceux qui défendent quand même ou ceux qui mènent cette lutte au jour le jour se plaignent. Et ceux qui ont eu la chance de suivre cet élément, on a eu la chance quand même de rencontrer des professionnels en charge de l'environnement. Et puis, je pense, avec la dame Sachet-Rélué, dont parlaient Sandraï Dossou, et Jed Koboudé tout à l'heure, vous savez, il faut certaines luttes. Et la lutte, normalement, ne doit pas seulement se limiter à l'utilisation. Parce que, vous l'aviez rappelé, dans la loi 2017-39 du 26 décembre 2017, portant d'abord, il y a interdition. D'abord, c'est la production, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution, avant de parler de l'utilisation. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que tous les débats se focalisent sur l'utilisation des sachets plastiques, alors que nous avons différentes étapes, d'abord, par lesquelles il faut passer. Donc, d'abord, lorsque nous arriverons à interdire, d'abord, la production, lorsque nous arriverons à interdire l'exportation, lorsque nous arriverons à interdire la commercialisation, la détention et puis la distribution, je pense que la lutte serait quand même une lutte sans faille. Et pour y arriver, c'est-à-dire, il faut que tout le monde s'y implique. Et la raison fondamentale, c'est que nous sommes très habitués. Quand j'ai fait le tour de la ville de Cotonou, c'est difficile pour la dame même de vendre, par exemple, son riz chaud, sans pouvoir ne pas le mettre dans un sachet pour le client, même si elle est consciente qu'il y a quand même un impact environnemental, il y a un impact sanitaire directement. Parce que c'est le client même qui réclame. Et apparemment, le client s'en accommode. Ça l'accomode très, très bien. Parce que quand vous vendez et que vous voulez mettre dans un papier pour la personne, la personne même réclame elle-même son sachet. Donc du coup, si vous n'avez pas de sachet et que l'autre qui est concurrent et qui est juste à côté de vous en possède, le client préfère aller chez celui ou celle qui peut-être va et qui dispose du sachet. Donc d'abord, ce serait une prise de conscience d'abord individuelle avant d'être collective. Et au-delà, il faut que, bon, moi je pense que la lutte aujourd'hui doit être une lutte qu'on doit mener vers l'éducation primaire d'abord parce que sensibiliser beaucoup plus les enfants sur le danger de ces sacs plastiques-là tout en montrant quand même que ces sacs plastiques ont un impact direct néfaste directement sur l'environnement et sur la santé. Nous y reviendrons justement pour voir le mécanisme par lequel autrement comment la politique va se mêler au-delà d'une loi qui a été votée en 2017. Monsieur le Tomiti, le constat, on va dire, six ans pratiquement après, c'est qu'on fait du sur place, même s'il y a des vélités. Il y a des vélités de production de sachets biodégradables. Il y en a dans quelques surfaces, mais ça s'est étiolé très très vite. On peut peut-être, sur ce point-là, pointer du doigt un problème de compétitivité de ces sachets-là déjà en termes de coûts et en termes de disponibilité sur le marché. Ce n'est pas forcément accessible au commun des mortels, les sachets biodégradables, comme on voit les choses. C'est bien sûr pourquoi j'ai dit que vous voulez parler tout à l'heure de l'alternative. Mais avant, il faut se rendre compte qu'en fait, avant la prise de cette loi, les récriminations à l'endroit des sachets plastiques non biodégradables sont de deux natures. D'abord, ça pose un problème sanitaire et ensuite un problème environnemental. Il y a une volonté, je peux dire législative, qui a permis d'aboutir à la loi 2017-19 dont vous parlez, qui, dans cette distribution transitoire, avait en fait prévu une période transitoire de six mois. Ce qui suppose qu'à partir de juin 2018, en fait, la répression devait véritablement commencer. Et qui parle de répression, il faut voir que le législateur avait délimité, en fait, trois natures, en fait, trois catégorisations. La première catégorisation, c'est la production, la commercialisation, la production, l'exportation et l'importation. Et en cette matière, il est prévu des peines pécuniaires de 5 millions à 10 millions, avec des possibilités de retrait d'agrément, de fermeture ou de confiscation. La deuxième nature de répression, c'est la commercialisation, la distribution et la détention, c'est-à-dire les gens comme nous, d'une certaine façon. Là, les peines pécuniaires sont de 10 millions, de 100 000, d'accord, jusqu'à 5 millions, et des peines privatives de liberté, c'est-à-dire que vous pouvez faire la prison, pour avoir juste détenu, en fait, du saget platier, qui vont de trois mois jusqu'à six mois. Et la dernière catégorie, c'est ceux qui, en fait, se plaisent à déverser ou à jeter, en fait, ces saget platiers dans les canalisations, dans les rues, ainsi de suite. Là, en fait, c'est la même chose, 25 000 à 1 million comme peine pécuniaire, et trois mois à six mois comme peine privative de liberté. Mais dans la pratique, où est-ce qu'on en est ? On s'est rendu compte que, en fait, dans l'atmosphère générale, on s'est rendu compte qu'il y a, en fait, un début de respect de cette loi-là. Quand vous remarquez, moi, je le note, en fait, depuis 2018, au niveau des officines pharmaceutiques, vous le noterez, vous ne verrez plus de sachets non biodégradables. Dans certaines grandes surfaces également. Dans certaines grandes surfaces également. Mais au-delà de ça, en fait, les habitudes contenues. Et c'est là que je suis d'accord avec un projet de couvrier qui parlait d'une alternative. Et quand on parle d'alternative, je veux revenir à un sujet dont on parle souvent, d'une certaine façon. Vous savez, c'est un peu comme la lutte contre le couvrier. Vous savez, le couvrier, aujourd'hui aussi, c'est une infraction. On fait du couvrier, on fait la commensuration du décent sur la T. C'est une infraction au regard des tests. Mais quelle nature de lutte on fait ? En fait, étant donné qu'on n'a pas trouvé l'alternative, l'alternative a été les stations-services, c'est-à-dire quoi ? Faciliter, en fait, alléger, en fait, les conditions de création, même, en fait, des mesures incitatives, en fait, de création. C'est ça qu'il faudrait. Donc, on a dit, on est passé d'une lutte brutale, comme on l'a observé par le passé, chasser les gens dans les coins des rues, à une lutte un peu plus réfléchie, qui permet de mettre en place d'abord l'alternative avant de commencer par réprimer véritablement. Je me dis, c'est en l'absence, en fait, de cette alternative que, donc, les pouvoirs publics ont dû, d'une certaine façon, laisser, en fait, d'abord baisser la gale en attendant de trouver, en fait, des solutions. Donc, on ne dira pas qu'il a manqué une volonté, mais il a manqué, en fait, des mesures alternatives qui pourraient justifier, en fait, la répression. Parce que, qu'ils vous souviennent, on a réprimé beaucoup de choses, en fait, l'environnement était quelque peu crispé, parce que, en fait, de répression en répression, si on en ajoute trop, on risquerait, en fait, d'aboutir à un, comment dire, je ne peux pas parler de, comment dire, de soulèvement civil ou social, mais véritablement, l'impact, en fait, dans la masse serait assez fort. Donc, on a commencé par ce qui peut être formé, ce qui peut être formalisé. Maintenant, dans la grande base, qu'est-ce qu'il y a de faire ? Je pense que les solutions vont continuer à chercher. Et vous faites bien encore, même, d'évoquer la question. Donc, ça va revenir. Il faut que ça revienne dans le débat. pour que, véritablement, nous puissions, véritablement, nous en accommoder. Justement, j'aimerais, je reste avec vous pour revenir sur un point. Est-ce que le commun des Bélinois se rend compte que, comme vous l'avez décrit là, acheter son petit riz dans un sachet plastique ou prendre quelque chose qui est en vogue, qui est commun, son pur water, acheter chez une bonne dame, est passible de prison ? Oui. Est-ce que les gens se rendent compte ? Les gens ne s'en rendent pas compte. Il faut, il faut, c'est pourquoi, il faut véritablement en parler. Ça, il est du boutade. Ça, il est du boutade. Pour qu'ils ne s'en rendent compte. La seule détention, c'est-à-dire qu'on vous voit, avec le sachet plastique en main, votre riz de sang en fond dedans, vous pouvez faire du plateau. Vous voyez, si on doit passer à la répression, ce que ça pourrait peut-être générer comme un boom social. La question pour la boutade, c'est que, est-ce que la police laissera quand même l'individu consommer son riz avant de l'enfermer ? La preuve, la preuve. Vous savez, même, en fait, ce qui est, en parlant de boutade, même dans les centres de détention ou en garde à vue, moi, j'ai vu plusieurs fois, c'est un sachet qu'on amène du pain, ainsi de suite. Donc, même dans les unités de police, je suis... Bon, ça, c'était l'instant boutin. Sauf ni, j'ai hâte qu'on pourrait... Ça fait rire, c'est un sujet sérieux, mais bon. La question, c'était l'appropriation de ces tests, du fait que, voilà, beaucoup de Béninois achètent leur pittance à l'aide de ces sachets plastiques, de ces contenants bien pratiques. Le fait est que acheter sa pittance chez une bonne dame qui est une infraction, est une infraction conformément à cette loi de 2017. En réalité, c'est... Est-ce que les Béninois sont vraiment imprégnés de la teneur même de cette loi, au-delà de la répression, au-delà, en tout cas, de l'interdiction formelle des sachets plastiques ? Alors, c'est une infraction parce que la loi existe. Oui, exactement. Et moi, je ne veux pas parler des Béninois, je veux parler du législateur. Vous savez, depuis quelques années, il y a une forme de... C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je suis très heureux d'avoir un juriste sur le plateau. Il y a une forme de juridisme passionnel. C'est-à-dire qu'une forme d'inflation législative où on sort des tests, une accumulation de tests, et soit, d'état passant, une diminution de leur qualité, des tests bavards. je veux dire, et l'inflation législative au bénin prend deux formes. Il y a évidemment un aspect quantitatif où il faut de nouvelles normes juridiques et qui ne sont produites par le pouvoir législatif. Et puis, il y a aussi un aspect qualitatif. Le droit se dégrade au niveau de la forme amenant à un changement fondamental. C'est-à-dire que la loi n'est plus la proclamation d'une règle générale et surtout, émanant de... émanant, pardon, des habitudes. Mais, en fait, ça revient à un énorme débat sur l'ambiguïté du état de droit. Et M. Thometi connaît peut-être ce sujet. C'est que quand on dit état de droit en français, en fait, on peut... Il y a deux conceptions radicalement opposées de l'état de droit. Il y a l'état de droit au sens « rule of law » en anglais, qui est l'anglais, et donc, c'est le droit qui est simplement un moyen pour entériner les habitudes populaires, et l'état de droit au sens « restart » allemand. allemand. Allemand, oui. Voilà. Qui est... Bon. On peut faire quelque chose, mais ce n'est pas autorisé. On crée... On crée la loi. On fait une loi. Soit pour rendre quelque chose illégal, soit pour rendre quelque chose légal. Et donc, la loi n'est plus au fond, une sorte de résumé de la vie des gens, en fait, de la population, du peuple. Mais le droit de faire la volonté de design... Enfin, un moyen de design une société par quelque chose. personne. Donc, en fait, on est en plein dedans. En seule loi, en 2017, tout le monde savait que cette loi était à l'encontre de la réalité populaire, de la réalité dans le pays. Mais, voilà. Mais la loi participe, cette loi participe d'une belle aspiration. Pardon ? Cette loi participait d'une belle aspiration. Oui, il se trouve que l'enfer n'avait de très bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait partir de très bonnes intentions pour... et finir dans le fiasco. L'allie, imaginons, c'était de bonnes intentions pour empêcher les Allemands d'arriver sur Paris. Ils sont arrivés comme sur Paris. Donc, là, c'est pas toujours la motivation qui compte. c'est l'efficacité réelle des actions. Cette loi n'a ce qu'il y a rien. Au contraire, elle crée un précédent dangereux. C'est-à-dire une loi qui existe, qui n'est pas appliquée et tout le monde s'en fout. Voilà. Une loi qui n'est pas appliquée, tout le monde ne s'en fout pas. Sauf ni j'être comme vous voulez. La belle preuve, on en parle ce soir. Là, vous êtes un peu dans un extrémisme passionnel. Pour reprendre vos mots. On revient à vous tout à l'heure. Allez-y, Mathieu. Normalement, depuis 2020, cette répression doit être effective sur tout l'étendue du territoire national, notamment, pour être précis, en octobre. Ce qui était prévu, malheureusement, ça ne devrait pas être. Moi, je pense que c'est déjà une belle aspiration de voter cette loi en 2017. Ce qui reste à faire maintenant, c'est que la loi, elle est là. Les législateurs ont joué leur partition. Les décrets peut-être ont été déjà adoptés pour que la répression puisse être effective. Normalement, depuis trois ans, on devrait assister normalement à des sanctions. On devrait assister à des répressions. On devrait assister à beaucoup de choses. Mais quel mécanisme devraient mettre en place ? D'abord, il serait difficile, même si, comme on le dit, Julio le souillait tout à l'heure, au niveau des grandes surfaces, au niveau des pharmacies, déjà, il y a quand même des efforts qui se font. Je pense que le gros travail à faire, c'est d'abord au niveau de notre marché international, qu'elle n'entend pas, parce que c'est là que le flux de ces sachets-là se retrouve d'abord avant d'être utilisé en détail au niveau de nos concitoyens. comment peut-il faire ? Je pense d'abord qu'il faut interdire d'abord l'importation de ces sachets-là jusqu'à ce que ça ne puisse arriver à l'étape de la distribution et à l'étape de la commercialisation. Si nous arrivons à mettre quand même un barrage au niveau de cette option-là, je pense qu'on peut quand même toucher du doigt le véritable problème qui se pose et aussi les sachets qui se trouvent au niveau de ces différentes surfaces, c'est-à-dire le marché international, quel mécanisme peut-on faire ? Oui, mais si il faut attendre l'alternative, on va beau attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne trouvera jamais d'alternative. Je pense que petit à petit, si vous vous rappelez bien François-Xavier Noumon, même si vous voulez aller acheter du sachet chez la bonne dame, elle part d'abord dans sa propre chambre pour vous emmener le sachet parce qu'elle-même, elle a peur de vous servir le sachet parce qu'elle ne sait pas à qui elle veut vendre le sachet. Je pense que l'intention depuis 2017, c'est-à-dire que c'est resté déjà dans la psychologie des béninois que, attention, vendre du sachet n'est pas bien, mais je pense qu'il faut multiplier les actions, il faut multiplier la réflexion pour qu'on puisse être juste vis-à-vis de la loi. Si vous vous rappelez bien, ce n'était pas facile de pouvoir peut-être mettre dans les habitudes du béninois que porter un casque reste quand même quelque chose de fondamental et puis rester sur la piste cyclable était une bonne chose. Au départ, c'était difficile, mais quand la police s'y est impliquée et que tout le monde a mis la main à la patte, je pense qu'on est arrivé quand même à bon point, même s'il est encore difficile pour certains de pouvoir l'accepter. Oui, pour en ajouter la boutade, on peut témoigner, on voit aussi des policiers traîner ici et là avec des sachets plastiques. Alors, pour ce qui concerne la répression, ça va être compliqué. Mais je pose la question de l'alternative, là pour devenir un peu plus sérieux. On a quand même, on peut dire quand même avec de la volonté qu'on a quand même des possibilités de pallier, disons, au-delà même de la production de sachets biodégradables, des unités de production qui, en tout cas, il y en a quelques-uns sur le territoire. Nous avons, on parle constamment de consommer local, nous avons potentiellement des alternatives. Nous avons du rafia pour fabriquer des contenants pour ceux qui vont faire leurs courses et transporter, en tout cas, transporter leurs achats. Nous avons de la terre pour fabriquer tout ce qui est contenant alimentaire, des plats, ainsi de suite. On en a un peu sur le territoire. Est-ce que, déjà, on ne devrait pas commencer par booster quelque peu ce que nous avons comme ressources en interne, fouetter quelque peu la créativité des créateurs béninois pour pouvoir inciter les gens à petit à petit adopter, disons, nous inciter tous à adopter des pratiques un peu plus vertueuses ? Oui, je suis d'accord avec vous, mais cela part d'une certaine acceptation générale. Il y a même des startups qui sont développées autour, mais à un moment donné, ils ont dû laisser parce que, en fait, l'environnement n'était pas encore propice à ce que cela soit rentable. vous fabriquez votre sac en raffia ou en autre chose, mais le sachet plastique continue de dicter sa loi. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être compétitif parce que, vraisemblablement, en matière de coût, cela sera forcément plus élevé que le coût du sachet auquel nous sommes habitués. C'est pourquoi, en fait, même avant de parler d'alternative, et c'est là que je suis d'accord avec que je vous dis, il faut une certaine acceptation générale. Vous savez, dans certains ménages, les gens ont pris un certain nombre d'habitude, qu'en sortant, pour acheter du pain, j'aime mon petit sac. Pour acheter du charbon, j'aime mon petit sac. Mais ça, combien, si quand vous prenez 10 béninois, à peine vous en trouverez d'un ou deux qui peuvent... Encore que le charbon se trouve dans... Non. C'est le sachet. Voilà. On peut trouver dans l'interdiction. Il y a, en fait, un niveau d'acceptation générale qui précède, en fait... Le charbon peut-être être transporté dans un sac de jute. Voilà. Qui doivent précéder, en fait, cette alternative puisque, en fait, on en avait vu au départ. Et donc, ces ministres à top n'ont pas pu émerger simplement parce que, en fait, les habitudes ont, comme on peut le dire, la peau due. Et donc, ça n'a pas été rentable. Les gens sont passés rapidement à autre chose. Et c'est en cela que là, je suis encore d'accord pour dire... Comment dire ? J'ai eu la chance de suivre... Ça m'inquiète. Vous êtes d'accord sur tout ce soir ? Avec Soufolie, j'ai trois boulets. Non, c'est rare puisqu'il m'a interpellé et à Justine. Il a peut-être raison. J'ai suivi, j'étais en 2012 à la faculté de droit une conférence. C'était un conseiller français qui parlait, en fait, notamment de l'inflation législative. Pour dire en France, mon problème, ça veut dire quoi ? Vous voulez peut-être en sens interdit aujourd'hui, vous ramasser quelqu'un, on prend une loi. C'est-à-dire, vous, en fait, à chaque problème, le législateur prend une loi. Donc, à un moment donné, en fait, on assiste à une inflation législative, encore que dans notre environnement, lorsqu'on prend des lois dont on n'arrive pas à en assurer l'exécution ou l'efficacité, ça devient une banalité, en fait. C'est-à-dire, vous prenez des lois qui ne sont pas suivies, en fait, d'exécution, la loi devient une banalité. De sorte que demain, lorsqu'on va prendre une loi pour régler telle ou telle situation, les gens prendront cela toujours comme une banalité parce que vous en avez fait un, vous en avez fait deux et que ça n'a véritablement pas impacté. Donc, il y a deux préalables à la prise des lois et donc, je parle en fait là de procédure législative d'une certaine façon. Il ne s'agit pas seulement lorsqu'il y a un problème d'aller au Parlement que le Parlement et les directives s'entendent pour créer une loi, mais d'abord d'arriver à une somme de conscientisation qui permette en fait véritablement l'application diligente de cette loi-là. Pourquoi la plupart du temps lorsqu'on fait les lois ici, dans ce cas, on a prévu une période de 3 de 6 mois ? Cette période de 3 de 6 mois servira à quoi ? Donc, si ça n'avait pas été fait en amont, après la prise de la loi, les 3 mois serviront en fait en des mesures incitatives pour sensibiliser, pour inciter en fait les produits, en fait pour sensibiliser d'abord au méfait des sachets plastiques, pour le dire comme ça, et inciter à la production de ce que vous êtes en train d'appeler alternative et beaucoup sensibiliser sur la répression d'une certaine façon. Mais véritablement, qu'est-ce qui a été fait ? On peut, peut-être, pas grand chose. Et donc, c'est en cela que ça devient banalité. On prend une loi qu'on n'arrive pas à faire sous l'exécution. Mais en fait, en tenant compte du contexte, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons observé un début d'exécution. Donc, c'est en tenant compte puisque en fait dans la même période, vous savez, il y a eu beaucoup de choses. Donc, il faut toujours tenir comme du contexte sociologique dans lequel nous sommes. Il y avait eu en fait en même temps la répression du croyant, il y a eu la répression contre les faux médicaments, il y a eu assez d'éléments qui cristallisent déjà en fait l'opinion. Donc, peut-être, je me dis, il ne fallait pas trop en ajouter, mais peut-être que la loi est peut-être arrivée un peu trop tôt et les initiateurs se sont rendus compte à un moment donné que ce n'était peut-être pas opérant en ce mois-là. C'est la même chose en fait. Nous l'avions dit ici en fait pour la loi sur l'hygiène. La loi sur l'hygiène a été prise ça fait déjà trois ans, mais est-ce que c'est suffi d'application ? On vous dit lorsque vous mangez votre bout de pain que vous venez dans la rue, le policier peut vous faire arrêter rien que pour ça. Mais regardez encore en fait les habitudes. Est-ce que c'est suffi ? Les gens continuent de prendre leur eau de leur maison pour venir déverser dans les trucs-là. Qui ? Personne ne dit rien appliqué que ce soit. Passez au bord dans quelque localité à l'Alphatage, vous verrez en fait ce qui se produit. Mais ça ne dit rien à personne. Or, il y a une loi qui existe et qui réprime ça. Donc, quand nous ne sommes pas convainablement prêts à mettre les mesures en œuvre pour faire appliquer, pour faire respecter une loi, il n'est pas peut-être pas opportun en fait de prendre cette loi-là. Il faudrait peut-être continuer à informer, à sensibiliser, à mettre en place les mesures alternatives pour que lorsque la loi viendra, elle viendra comme une solution à tout ce qui a été fait. Là, la loi sera suivie en fait, soit cette efficacité dans l'application et qu'il fera que la loi restera dans l'opinion comme vraisemblablement en fait cette règle d'ordre général dont la non, comment dire, la non-sumission peut être tensionnée. humaine. Donc, c'est comme ça, comme je le disais tantôt, la loi deviendra comme une sorte de banalité lorsqu'elle n'est pas suivie d'application. Oui, au-delà de l'application, ce que vous pointez du doigt, est-ce que véritablement, ce n'est pas de la caricature de dire qu'on est dans une sorte d'inflation législative dans notre pays ? Il peut y avoir des lois qui ne sont pas qui ne sont pas suivies d'application mais bon, dire qu'on est dans une inflation législative, ce n'est pas... En parlant d'éléments, en fait, nous n'en sommes pas encore une inflation législative. Il faut encore peut-être le préciser en comparant peut-être à d'autres environnements, nous n'en sommes pas encore. Mais ce qui est dénoncé ici, comment dire, l'inefficacité de la loi à régler les problèmes qu'elles sont censées régler. Donc, en fait, c'est que lorsque l'inefficacité ou l'inopportunité d'une certaine façon, lorsque la loi qui a été prise est inopportune, on peut très vite qualifier d'inflation d'une certaine façon parce que, en fait, c'est comme si le besoin n'est pas ou bien on n'a pas encore mis en place les conditions qui permettent en fait l'application rigoureuse de cette loi-là. Alors que lorsqu'une loi est prise, elle doit être suivie d'application rigoureuse. C'est ça qui permet lorsque vous prenez d'autres initiatives qu'on se puisse dire « Ah, il y a telle loi qui est prise, tout le monde doit pouvoir s'y ranger ». Donc, on peut diversement peut-être parler d'inopportunité, mais au lieu de parler d'inflation législative, on peut parler d'inopportunité législative en certaines matières. Voilà, Soufouni, j'ai de Kaboudé, vous avez réussi à embarquer de juristes dans vos analyses quelque peu disons extrémistes. J'ai l'impression vous êtes, est-ce que vous êtes encore en ligne ? Voilà, nous allons faire rapidement un tour à la régie avant de revenir pour continuer ce plateau. Sous-titrage ST' 501 Voilà, de retour sur le plateau de « Ça se discute ». Nous avons perdu en temps la ligne avec notre intervenant depuis Paris, Soufouni, J'ai de Kaboudé, en espérant le retrouver dans quelques minutes. Nous allons, il nous reste une quinzaine de minutes, nous allons maintenant parler de ce rapport de l'ARCEP pour le compte de 2022 et nous allons nous focaliser ce soir sur l'accès aux services mobiles financiers pour dire que par rapport à ce point bien précis de ce rapport de l'ARCEP, le nombre de comptes associés aux services financiers mobiles, le mobile money, comme on le dit, ou voilà, pour d'autres opérateurs, a atteint un total de 8 463, 8 463, 369 clients en 2022, soit un accroissement de 33% par rapport 2021 avec mobile money, mobile money, move money et Coris Banque Internationale qui détiennent respectivement 73,81%, 24,80% et 1,39% des comptes mobiles en République du Bénin. Le taux de pénétration des services financiers via la téléphonie mobile a atteint 65,53% au 31 décembre 2022, compte 50,86% en 2021. le chiffre d'affaires global des fournisseurs du service financier mobile est évalué à 45,828,8 millions de francs CFA toujours au 31 décembre 2022. Ce chiffre d'affaires qui connaît un accroissement entre 2021 et 2022 de 15, d'environ 15%. Alors, Mathieu Bocor, on peut dire que grosso modo, si on veut parler, entre griffes, Momo se porte très bien dans notre pays. Évidemment, aujourd'hui... Comme un propos usé d'un terme que tout le monde use. Ça se porte bien. On parle de... Ça fait 45 milliards, un peu plus de 45 milliards de francs CFA. C'est la plateforme la plus utilisée aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, pour ne pas stigmatiser les banques, je pense que les banques sont classées même en deuxième voire en troisième position avec les statistiques... Oui, ce n'est pas forcément la banque qu'on attendait. Non, 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 ce n'est pas seulement la banque, mais c'est juste une caricature qu'on est en train de faire sur le plateau. On ne peut même pas le faire sans comparer à la banque. Vous savez, aujourd'hui... Non, je dis simplement que dans le classement, on n'attendait pas forcément une banque. que justement, vous voyez près de 45 milliards et puis 65 % en 2022 contre 50 %, ça veut dire que chaque année, ça grimpe, ça montre combien de fois les citoyens s'intéressent à la plateforme mobile, que ce soit à tous les niveaux de réseau. Je pense que même nos mamans, même nos soeurs, même les bonnes dames qui sont dans les marchés l'utilisent. Et vous savez, hier, même avec la tournée de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, avec la délégation du Fonds national de microfinance, qui sont partis sensibiliser les femmes sur l'intérêt de la phase 2 du microcrédit à la FIA, il n'est pas exclu, quand même, de rappeler combien de fois il est important d'avoir son argent qui sont portables parce que d'abord, ça vous protège, vous êtes plus en sécurité et vous n'êtes plus confronté à des braquages intensifiés. Je pense que pour être plus fiable, aujourd'hui, tout se fait via le numérique parce que l'Internet est là pour nous aider. Et ce sont ces différents facteurs fondamentaux qui ont contribué à ce que le jeune qui garde près de, des millions, par exemple, c'est un exemple que je donne sur son portable est plus sécurisé parce qu'il ne le transportera plus inutilement pour qu'il soit braqué. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est normal que cette eau et ces statistiques dévoilées puissent être peut-être à la hausse et nous pensons et nous espérons quand même que comment dit-on, l'opération qui va se faire derrière soit une opération de qualité, justement. C'est la vraie question. Voilà. Il y a un autre opérateur, l'opérateur Celtis qui gère, qui est en contrat de gestion avec l'État béninois pour la gestion d'une licence, propriété entière du Bénin qui, disons, a contribué aussi à l'augmentation des points de service de mobile monnaie même si ça part de marché encore résiduel. Comment vous voyez ce secteur qui démontre une belle vitalité ? Non, par rapport à la part du marché Celtis, il faut noter dans le rapport que ça a été pris en compte au dernier trimestre de l'année 2022. C'était un taux de pénétration de 1,39%. Mais, en fait, toujours dans le rapport, au premier trimestre 2023, ils sont passés à 3,01%. c'est-à-dire qu'il y a une certaine augmentation en termes de pénétration. Cela, comment dire, c'est de nature. Parce que vous l'obséverez, en fait, tout cela le disait Mathieu Bocco, le disait tantôt, lorsque même, en fait, les structures étatiques, comment dire, se formalisent avec les transactions mobiles, ça va de soi. Moi, aujourd'hui, comme beaucoup de Béninois, les salaires, les prestations, vous faites votre facture, vous faites votre facture normalisée, vous envoyez, vous recevez vos sous par Momo. Vous avez été, peut-être, auteur d'une contravention, d'accord, sur place, vous pouvez payer, en fait, votre contravention par Momo et communiquer, en fait, le numéro, le numéro de transaction et que cela sera pris en compte. Tout cela, en fait, les services dématérialisés de l'État ont aussi, comment, permis, en fait, le recours beaucoup plus à ces services-là. L'autre chose qu'il faut noter, Mathieu Bocot en parlait, vous avez voulu, en fait, comment dire, ne pas le laisser dire, c'est, en fait, la défaillance, il faut le dire, en fait, du système bancaire formel tel que nous l'avions observé. Les gens préfèrent aujourd'hui que vous leur fassiez un chèque ou un Momo, ils préfèrent, en fait, que vous leur fassiez un Momo, parce que dans, 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 dans le coin de rue, à deux, à une, deux minutes, il peut, en fait, se faire payer son argent. Autrement que, d'aller faire les rangs d'une agence, de 8 heures jusqu'à, 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 jusqu'à 10 heures, on ne voit pas de connexion de ci, de ça, et avec, quelque peu, en fait, l'humeur désagréable de certains agents de caisse, de toute façon, et véritablement, des fois, on vous sort des relevés qui, qui, qui vous laissent pas, toi, etc. Donc, en fait, il y a, je l'ai dit ici, ici une fois, il y a la défaillance, en fait, du système bancaire bainénois, qui fait que l'on préfère plus les réseaux, comment dire, les transactions mobiles, ou, ou, et, et, ce que cela peut, enj'en a comme conséquent, c'est que, le pouvoir plus doit travailler aujourd'hui à sécuriser davantage, à rendre responsable davantage, en fait, ces opérateurs de téléphonie, je pense que, en fait, les structures régionales comme, en fait, la BCAO, ils en font déjà beaucoup, mais, en fait, les structures étatiques doivent faire beaucoup pour sécuriser. Et tout ça, vous l'avez noté, on l'a dit un peu sur ce plateau, ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, l'OCRC, à travers la représentation sur la cléuridinalité, travaille beaucoup, lorsqu'il y a, en fait, des vérités en cette matière-là, lorsque les gens arrivent à, de leur maison, à vous, comment dire, prendre de l'argent sur votre téléphone, il faut véritablement, en fait, de ces mesures de sécurité pour quand même davantage garantir. Parce que lorsqu'on voit, en fait, le tonne de pénétration, ça va encore augmenter. Oui. Nous sommes à 65%. 65%. On passera forcément à 70%. Et encore plus de ça. Les banques sont, comment dire, ont la pression, ont la pression, aujourd'hui, de ce qu'on croit en détail. Et donc, lorsque, en fait, la grande masse de la population va se ruer vers ce service, le pouvoir public, en ce moment, la responsabilité, en fait, de travailler à la sécuriser fondamentalement. Voilà, ce que je disais par rapport aux banques, peut-être, va dans votre, dans le sens de ce que vous dites, simplement parce que, à côté de ces deux opérateurs, j'en étais simplement à l'apparition d'une banque. Donc, comme on peut le pressentir, les banques essayent de s'adapter au fur et à mesure en créant leur plateforme, même s'ils sont encore très loin. Les banques doivent se digitaliser, je l'ai noté, pour ne pas faire de plus accès. Elles le font d'ailleurs, mais seulement que, seulement que... Il y a une sorte de, comment je peux l'appeler ça ? Ça, ça en rhum. Je l'ai noté par exemple à l'université, avec une banque, dont je n'ai pas appelé le nom, pour les inscriptions, même les transactions, même les boussières, et c'est pour. Ça s'est enrhumé. Ça a créé pas mal de difficultés. Donc, en fait, il y a encore de la matière pour travailler. Les gens doivent travailler à se digitaliser. En fait, la banque dont vous parlez, qui est figuée dans le rapport, vous le noterez. Ça m'a étonné, mais en voyant le rapport, on se rend compte que ces banques, la fond, travaillent beaucoup plus peut-être digitalisées qu'en fait, une politique d'implantation, en fait, de réseaux, ou bien d'agences un peu partout. Donc, ils font une force de pénétration, en fait, par rapport à ce marché. Peut-être qu'ils ont fait une étude, ils sont rendus compte, en fait, de l'impact, mais de l'influence que, en fait, la transaction immobilière et, comment dire, la transaction mobile font. Et donc, on a dû empointer ce chemin au détriment de l'implantation physique qui, d'une certaine façon, aujourd'hui, avec la mobilité, ne permet plus véritablement d'atteindre les objectifs. Sophani, j'ai de Kouboudé qui nous est revenu si tout va bien, vraisemblablement. S'il est en ligne. Sophani, j'ai de Kouboudé. Là. Voilà. Nous allons, nous sommes heureux de vous retrouver. Voilà. Nous allons, peut-être, finir avec vous par rapport à ce sujet bien précis de ce rapport de l'ARCEP qui fait état du taux de pénétration des services financiers mobiles dans notre pays. Et pour en rajouter à ma question, quand on s'apesantit un peu sur l'autre pan, paiement marchand, on se rend compte que l'utilisation des services électroniques pour les paiements marchands est aussi là en nette progression au Bénin. En 2022, on est autour, la valeur des paiements, on est autour de 764 milliards de francs CFA pour un volume, la valeur des paiements estimée à 97 millions d'opérations contre 55 millions d'opérations et 413 milliards de francs CFA pour 2021. Du coup, on se dit que ce, en tout cas, ce pan de l'économie est plutôt en bonne forme et il y a matière peut-être à en tirer profit en termes de disponibilité de ressources pour, disons, fluidifier quelque peu, en tout cas, servir de source de financement à d'autres pans de l'économie. Les chiffres sont équivoques. C'est qu'il y a une adoption rapide de ces services financiers et bien normalement, donc tout ça rentre dans le grand thème de l'inclusion financière. Parce que si le mobile mobile progresse aujourd'hui, au fond, ça suffit de deux réalités. Il y a le fait que moins de 30% de la population détient un compte banal. En même temps, plus de 80% de la population possède un téléphone mobile. Bon, voilà. Les opérateurs télécoms ont cette conjonction de faits pour proposer des services et ça a l'air de marcher et en plus, qui a été faite par le FMI sur le sujet et à mon cas, c'est que l'adoption des services financiers sur vous. La réception nous pose quelques problèmes. nous allons peut-être vous trouver. Je vais peut-être passer la parole à Mathieu Bocco. Non, quand j'ai parlé de 30%, vous savez, aujourd'hui, les béninois ne s'intéressent même plus à avoir un compte bancaire. Soyons réalistes, les gens le font même à zéro franc, mais difficile pour un béninois d'aller dire qu'il veut se conformer à ce qu'on puisse lui attribuer un compte bancaire. Je pense que nous sommes dans un monde digitalisé et les gens préfèrent avoir leur petite carte bancaire et d'aller rapidement à la banque chercher leurs sous parce que le paire de temps et puis la tracasserie bancaire et puis l'hospitalité, Julien le soulignait tout à l'heure dans nos banques, quelques peu délétaires et pas très catholiques ou orthodoxes. Je pense que tout ça résume de ce que le citoyen lambda se réserve et se dit écoute, je préfère me retirer pour pouvoir avec quelques miettes 100 francs ou 200 francs qu'on veut extraire comme tôt aller retirer mes sous. Je pense que la banque a travaillé non pas parce que nous sommes en train de faire une étude comparative mais il est quand même de leur devoir de tirer le son de ce qui se passe au niveau des paiements pour mobiles et des services parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à 65% ça va très vite d'ici 2023 où serions-nous ? C'est la grande question. Je pense que d'ici 2023 on risque d'atteindre déjà le taux de 75% et là ça ne reste que juste 25% à supposer pour les banques de façon formelle. les deux vont du père ce n'est pas les banques qui sont en forme. Donc voilà, Julien, ton métier pour finir. Parce qu'il y a un élément qu'il faut voir dans le rapport premier trimestre 2023 on a 8 millions de comptes un peu plus de 8 millions de comptes actifs et il y a 15 millions de comptes dormants. 15 millions de comptes dormants. Cela suppose comme le dit Mathieu si les comptes dormants se réveillaient véritablement le boom que cela pouvait créer donc la présentation elle est assez forte mais cela n'occupe pas de repréciser quelles sont les vertus toujours des transactions bancaires une certaine façon formelle. Même aujourd'hui j'en ai été confronté dans le cadre d'un parent qui doit voyager et qui a besoin en fait d'une caution ou bien d'une garantie d'une certaine façon. Les services mobile money ne peuvent pas vous offrir cette garantie-là et surtout en matière de transactions commerciales notamment lorsque c'est international. Même s'il y a quelques passerelles et des passerelles donc il faut toujours louer les vertus des banques et les appeler en fait à plus de responsabilité ou bien comme quelqu'un l'a dit la dernière fois à plus de commercialité d'une certaine façon. La commercialité suppose la prise en compte des orientations des clients pour ne pas faire d'une certaine façon les services parce qu'il n'y a rien qui attire les clients que la qualité du service. Ce n'est pas forcément la communication que vous faites mais c'est beaucoup plus la qualité du service. De l'autre côté en fait je parle je l'ai dit tantôt j'insiste à la gestion encore c'est nous garantir la sécurité en fait de nos transactions via mobile money. Ce qui interpelle aussi ce sont ces 15 millions de comptes dormants qui ne sont pas qui doivent faire forcément l'ordre puisque vous parlez de sécurité des comptes parce que ça voudra dire que si on compare au nombre de Béninois que nous sommes ça fait une extrapolation on peut faire le calcul et peut-être que les autorités d'ici là vont essayer de faire le nettoyer au niveau de Mathieu a peut-être deux ou trois comptes c'est le seul qui est actif on ne sait pas ce qu'il fait avec les deux autres comptes voilà on verra bien merci merci Julio Tometti je vous rappelle que vous êtes juriste et analyste politique Mathieu Boukhan journaliste ici à E-Télé Soufouni Jette Koboudé économiste et directeur du think tank l'Afrique des idées malheureusement des problèmes de connexion internet ont perturbé quelque peu la liaison avec Paris on espère le retrouver d'ici là pour ces éclairages toujours intéressants merci de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre compte YouTube notre chaîne YouTube E-Télé Bénin notre compte Twitter E-Télé Live notre page Facebook E-Télé en direct et bien évidemment continuez par nous suivre via notre application E-Télé Bénin merci de nous avoir suivis à demain pour d'autres développements à demain pour d'autres à demain pour d'autres à demain pour d'autres